Salut, bienvenue dans Jupuissance ! Avant de revenir dans cette course au Play-Off, où on va détailler tout ce qui s'est passé ce week-end, on revient surtout sur Alex Ovechkin, qui vient encore de dépasser un joueur dans les meilleurs buteurs de tous les temps à NHL. Et maintenant, il est 8ème de ce classement, et il va continuer à marquer, et il va se rapprocher de Gardner, qui lui est 7ème. Alex Ovechkin, qui vise bien sûr la place de Wayne Gretzky, mais là, c'est encore très très loin. Et là, on passe donc à cette course au Play-Off, il y avait plein de matchs qui nous intéressaient dans cette course, et on va détailler à l'Est et à l'Ouest les grands gagnants et les perdants de ce week-end. Les gagnants à l'Est, c'est les Penguins Pittsburgh, les Penguins Pittsburgh qui vont gagner 2 matchs, contre les Flyers en Overtime, 4 à 3, avec ce but de Sidney Crosby, et cette nuit, contre les Capitals de Washington, 4 à 3, là aussi, les Penguins qui fortifient leur 2ème place dans cette division métropolitaine. Malgré leur défaite en Overtime, les Flyers sont pas mal gagnants ce week-end, ils ont donc gagné 1 point contre les Penguins, mais ont aussi gagné contre l'Avalanche, 6 à 3, une belle victoire des Flyers, ce qui leur fait 3 points sur 4 possibles. Une autre équipe avec 3 points sur 4 possibles, c'est les Boutjaquettes de Columbus, qui se sont inclinés à Buffalo en Overtime, 1 point, le score final 2 à 1 pour Buffalo, mais une belle victoire, cette nuit contre Montréal, 4 à 3, ce qui leur permet, là aussi, de continuer une belle série. Toronto n'avait 2 points à jouer lors de ce week-end, ils ont gagné 2-1, même si ça a été un peu difficile, c'était en Overtime, ce qui leur permet de récupérer une place directement qualificative, ils sont 3ème de la division Atlantique. Les Hurricanes avaient 2 matchs, ce week-end, ils en ont perdu un, ils en ont gagné un autre en Overtime, c'était cette nuit, 2 points pour eux, c'est mitigé pour la Caroline. L'Islander, un seul match, ils ont gagné 1 point, défaite en Overtime contre les Canucks de Vancouver, 4 à 3 pour les Canucks, 1 point, et la mauvaise opération à l'Est, c'est pour les Panthers de la Floride, qui se sont inclinés 4 à 0 contre Montréal, alors que toutes les équipes qui sont dans cette course au play-off ont gagné au moins 1 point, 0 point pour les Panthers de la Floride. Et on va regarder tout de suite le classement, on voit comme je vous l'ai dit que Pittsburgh a consolidé sa 2ème place dans la division métropolitaine, Columbus a pris la place des Highlanders dans la zone directement qualificative, 3ème place de la division métropolitaine, mais attention les Highlanders ont 3 matchs en main. Toronto a fait de même dans la division Atlantique, ils sont maintenant qualifiés directement, la Caroline est la dernière équipe pour l'instant à être qualifiée en wildcard, mais attention les Flyers ont le même nombre de points, et la Floride qui a 61 points, donc 2 points de moins, a quand même 2 matchs en main. Donc c'est un corps très très serré du côté de l'Est. La conférence Ouest, c'est serré tout pareil. On va voir les équipes qui ont gagné des points et celles qui en ont perdu lors de ce week-end, et on commence tout de suite par Vegas. Vegas qui sur 4 points possibles a récupéré 4 points, victoire contre les Hurricanes 4 à 3, et contre les Predators 3 à 0, les Predators qui eux se retrouvent à avoir gagné 0 points lors de ce week-end, c'était le seul match qu'ils ont joué. Ça va être compliqué pour les Predators de Nashville qui n'ont pas le droit à la défaite au vu d'où ils sont classés dans cette conférence Ouest. Les Oilers, eux aussi, ont fait un très très bon week-end. Deux victoires contre les Blues. Les Blues, c'est compliqué en ce moment. 4 à 2, et contre les Flemmes, 8 à 3, la quatrième bataille de l'Alberta, qui encore une fois a été très très rude. On a même vu les Gardiens, et bien se mettre des coups de poing. Ça a été vraiment tout un match, encore une fois, très très rude, avec plein de bagarres, comme on a pris l'habitude. Je sais que ça attriste beaucoup de gens de voir toutes ces bagarres. C'est comme ça dans la NHL. Une équipe qui a fait pas mal ce week-end, c'est toujours Vancouver. Vancouver qui est tout le temps sur une très très belle série, qui joue vraiment pas mal du tout, qui a gagné contre les Islanders en overtime 4 à 3, et qui a perdu cette nuit contre les Hurricanes, 4 à 3, là aussi. Et c'était en tir de barrage, où on a vu Shvechnikov marquer un très très beau but, Peterson lui aussi marquer un très très beau but. Mais la jeunesse, c'est une chose, c'est un vieux briscard qui va régler les comptes, c'est Justin Williams qui va marquer le tir de barrage gagnant. L'Arizona et les Blackhawks ne jouaient qu'un match, ils s'affrontaient, et c'est les Blackhawks qui vont l'emporter en overtime, ce qui fait 2 points pour les Blackhawks, et 1 point pour l'Arizona. Les Jets se sont un peu relancés dans cette course au playoff, ils ont perdu contre Boston, ça c'était vendredi, mais ils ont réussi à battre les Blues, qui ont vraiment des difficultés, je viens déjà de vous le dire, et ils ont donc 2 points sur 4, ce qui les relance un peu dans cette course au playoff. Et là, on va se pencher sur le classement, Colorado et Dallas sont encore tranquilles, il faut qu'ils fassent attention, parce que derrière, ça commence à gagner, je pense surtout à Chicago. Vancouver a pris un peu une marge de manœuvre dans cette division pacifique, il faut dire que les équipes comme Vegas, Edmonton, les Flames et l'Arizona se donnent coup pour coup, et c'est Edmonton et Vegas qui ont gagné cette manche ce week-end, ils se retrouvent de nouveau directement qualifiés, alors que l'Arizona qui a gagné que 2 matchs lors des 10 derniers, a des difficultés en cette fin de championnat, il faut faire attention, s'ils veulent se qualifier, il faut vraiment se reprendre, et les Flames, les Flames, c'est un peu à courant alterné, mais ils sont toujours dans ces wildcards, mais attention, Chicago, les Jets ne sont pas si loin que cela. Voilà, j'ai fait un tour de tout ce qui était important dans cette course au playoff ce week-end, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL, allez, ciao !